Cette partie de la France, située au sud du fleuve Loire et baignée à l'ouest par l'océan Atlantique, se révèle par son passé l'une des plus célèbres dans l'histoire du pays. Ces anciennes provinces, une partie de l'Anjou, le Poitou, l'Aunis, la Saint-Onge, l'Angoumois et le nord de la Guyenne, conservent dans leur capitale provinciale et au sein de leur modeste bourgade, les impassibles témoins d'une longue et grande aventure. Avec la sagesse résignée des vieilles choses, il continue de contempler les évolutions d'un monde qui depuis toujours cherche, lutte et travaille avec l'éternel espoir de trouver dans le progrès sans cesse renouvelé son idéal bien-être. C'est donc cette région du sud de Loire qui fut choisie par les chemins de fer français pour ajouter au blason de la grande famille des locomotives de nouvelles armoiries, celles des 0,60 dB diesel électriques. Ces machines sont les soeurs cadettes des 0,60 DA qui assurent régulièrement et avec entière satisfaction le dur trafic marchandise de coordination entre les grands triages sur les lignes non électrifiées de la grande ceinture de Paris. Les nouvelles venues auront pour mission de remplacer la traction vapeur sur les trains rapides express et marchandises desservant cette région du sud de Loire qui ne verra pas son ciel rayé par les caténaires d'une électrification future. Depuis longtemps déjà, des autorails à moteur diesel, vieux habitués des campagnes Poitvine, d'Onis ou de Saint-Onge, fraternisent avec, comme on aurait dit autrefois, les monstres de fer et de fumée. Ils sont vraiment les pionniers d'une ère nouvelle dans l'histoire du chemin de fer qui s'affirme aujourd'hui par la mise en service des 0,60 dB et autres engins moteurs, c'est-à-dire la dieselisation totale d'une partie de la région ouest de la SNCF, le sud de Loire. La ville de La Rochelle, citée historique et pittoresque, port de pêche, en deviendra la capitale ferroviaire par la création d'un centre unique diesel où sera basée la totalité des locomotives nécessaires au rayonnement régional de la nouvelle traction. C'est alors que l'on verra disparaître définitivement des dépôts de La Rochelle, Sainte, Niort, Bressuire, Saint-Mariens et d'autres encore, le chemin de fer à vapeur qui bientôt tombera définitivement dans le domaine des archives poussiéreuses et du souvenir vaincu lui-même par son progrès. Mais pourquoi ce bouleversement ? En voici l'histoire. Depuis que le chemin de fer existe, des années et des années se sont écoulées sur ces paysages calmes et reposants, seulement troublés par le passage sonore des trains, laissant dans leur sillage un panache de fumée comme un éphémère souvenir de leur fugitive présence. Et puis, un jour, on vit passer la nouvelle machine dont le léger bourdonnement se mêle au roulement du convoi. La Rochelle, qui possède une magnifique gare monumentale, est un point de relais pour les locomotives à vapeur qui, après avoir assumé leur travail quotidien, demandent leur part de soins et surtout, la nourriture indispensable à leur vie intense. Libérée de sa servitude, la machine, avec son équipe, s'en va vers son havre de repos. Du dépôt est sortie la remplaçante, chaudière au timbre, gonflée à bloc, comme l'on dit, est prête à s'élancer en tête de son train à travers les paysages familiers. Après l'accostage, c'est le rituel essai des freins, ponctué de coups de sifflet significatifs. Et puis enfin, le signal de départ. Dans un nuage de vapeur aux volutes tourmentées, le train reprend sa course vers une nouvelle étape. Au dépôt, constamment voilé par la fumée comme par une trame grise, la locomotive qui rentre, après sa course, se dirige vers le toboggan à charbon. Pour son équipe, le mécanicien et le chauffeur auquel elle est confiée, va commencer toute une série d'opérations de rentrée absolument nécessaires, mais assez peu agréables. Car l'homme doit soigner la machine avant de songer à lui-même. Charbon et briquettes sont déversées dans le tendaire sous le regard attentif du mécanicien qui, comme une bonne ménagère faisant son marché, surveille la qualité et le bon compte de ce qui lui est donné. Après le ravitaillement, c'est sur la fosse de lavage, l'évacuation des mâches-ferres agglutinées dans le foyer et le nettoyage du cendrier. Puis, des tonnes d'eau vont être déversées dans les flancs du tendaire. Le nettoyage de la boîte à fumée est une opération bien peu réjouissante, à moins que l'on tienne à être transformé immédiatement en homme de couleur. Après tout ceci, l'équipe n'en est pas libre pour autant. Le chauffeur met son feu en réserve pour le temps de coupure. Tandis que son compagnon va donner le coup d'œil du maître sur les organes moteurs de sa machine. Discrète et presque silencieuse, une 0,60 dB arrive à son tour au dépôt. Le conducteur diesel, après avoir déconnecté, inspecté les compartiments moteurs et fait le tour de son engin afin de s'assurer qu'aucune anomalie n'est à signaler, pourra, après avoir pris les ordres du prochain parcours, partir se reposer en toute quiétude et se détendre dans les salles de ce bâtiment qui abritent le sobre confort d'un hôtel bien tenu mis à la disposition du personnel de conduite. Les 0,60 dB sont banalisés, c'est-à-dire qu'aucun personnel n'en est titulaire. C'est pourquoi un agent spécialisé s'occupe de l'entretien de la machine dès sa rentrée qui, après un court séjour au dépôt, peut repartir avec un autre conducteur. Ayant enfin terminé son pénible travail, l'équipe vapeur se dirige vers le bureau de la feuille afin de prendre connaissance de la suite de son roulement. D'accord. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait demain ? La suite du roulement ? La suite du roulement, tous les deux. D'accord, merci. D'accord, merci. Allez, il va pas beau. À la douche. Moi, je vais aller quand c'est la courte. Ah, tu peux le foutre de vous, là. Je sais pourtant bien ce que c'est que le roulement. Tu lui as aidé. Mais tant que ça doit. Bientôt, on sera comme toi. Des morbides, d'attractions. Mais j'espère bien. Enfin, si monsieur nous est en train de coprir, on pourrait peut-être faire une petite bouche après le souper. Dans cinq minutes, on est là. Voilà, c'est dit. Merci, bienvenue-moi. À tout à l'heure. Dans 5 minutes. Ça m'étonnerait. Le cadre de ce réfectoire clair et propre ne peut qu'encourager l'appétit de ses familiers. Cet excellent garçon qui prépare son repas songe à son entêté de vieux copain Denis, le mécanicien, qui ne veut pas comprendre qu'il est presque aussi facile de faire cuire un beefsteak que de faire démarrer une machine diesel. Souriant lui-même de ce rapprochement assez inattendu, il faut convenir que, dans les deux cas, il suffit sans effort d'accélérer par de simples mouvements judicieusement dosés pour avoir le plaisir de la bouche ou la satisfaction d'arracher doucement à son inertie une 0,60. Mais comment voulez-vous convertir un homme dont même la nourriture chauffe à la vapeur et à qui la salutaire et bienfaisante douche peut rappeler à chacune de ses ablutions une phase de son travail quotidien. Mais trêve de plaisanterie et fermons cette parenthèse un peu cavalière, car il y a déjà longtemps que les cinq minutes accordées avec déjà un certain scepticisme à l'équipe vapeur ont été largement dépassées et la partie de belote projetée paraît sérieusement compromise. « Ah, tout de même, vous ne faites pas l'heure, les gars ! » « Dis donc, on m'a dit que tu avais été appelé au bureau du patron cette semaine. « Pourquoi ? » « Il dit, il le sait bien, c'est pour les diesels. Oh, le patron a été très chic. Il m'a fait comprendre que la vapeur, enfin, il m'a dit... » « Denis, je veux vous former à la conduite des diesels. Je connais vos qualités professionnelles. Je sais que vous serez très intéressé par cette technique entièrement nouvelle pour vous. » « Mes patrons, je ne demande pas mieux que d'apprendre. Dans un métier comme le nôtre, on n'en connaît jamais assez. Pourtant, je voudrais vous demander quelque chose. » « Mon Dieu, si c'est dans la mesure de mes moyens, je n'y vois pas d'inconvénients. » « Voilà. Si les machines vapeur restent encore un certain temps utilisées sur des express, je voudrais conserver ma pacifique. Parce que, vous comprenez... » « Vous êtes d'accord. Je vous le promets, Denis. Nous en parlerons après votre stage. Merci, patron. » C'est l'heure du repos bien gagnée pour les hommes comme pour les machines. La pacifique semble s'être assoupie, tandis que son maître s'agite sur sa couche, visitée par un rêve étrange. Un rêve tentateur et presque diabolique. Pour lui, un vrai cas de conscience. C'est parti. 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 Alors qu'arrive frais et dispo, l'ami Raymond, qui, après une plaisanterie bien innocente, mais peu flatteuse sur la lessiveuse de Denis, se dirige vers la 060db, qui l'attend sur la voie de départ. Après une courte inspection dans la salle des machines, et après avoir enclenché tous les circuits nécessaires, le conducteur a regagné la cabine de conduite. Par une légère pression de la main sur une des manettes du pupitre, il lance successivement les deux moteurs diesel. Un petit instant pour bien s'assurer que ça tourne rond, et c'est tout. En route pour de nouveaux et nombreux kilomètres. A son tour, l'équipe vapeur et sa machine quittent le dépôt de La Rochelle. Toutes les locomotives vapeurs, quelles qu'elles soient, exigent des ateliers installés dans le dépôt même, avec tout le matériel et les machines-outils nécessaires pour leur entretien et leurs réparations éventuelles, car toutes leurs pièces vitales mécaniques leur appartiennent personnellement et sont frappées d'un numéro de type, de série et surtout nominatif. Cet inconvénient, selon l'importance du travail, qui est toujours de précision, oblige l'immobilisation parfois assez longue de la machine, qui fera défaut dans l'effectif du parc de l'attraction. Une forge se charge, dans la mesure de ses moyens, de fabriquer ou de redresser les pièces de timonnerie ou de structure présentant de la fatigue. Dans le magasin, il existe des rechanges de secours, mais qu'il faudra adapter sur leur type. Enfin, dans les casiers, quelques points communs aux locomotives d'une même famille. Dans chaque type de machine diesel, le point commun est total pour les pièces de rechange. Comme dans la plus modeste voiture automobile moderne, tout y est standard et se remplace sans aucun ajustage préalable, depuis le moteur lui-même jusqu'à l'injecteur et son aiguille, pièce essentielle du moteur qui fait l'objet, ici, d'une étude détaillée au cours d'un stage de reconversion destiné à l'instruction des agents de conduite et du personnel vapeur. Pendant trois semaines, ces hommes vont fréquenter assidûment ces conférences et s'initier au mystère du diesel électrique. Et Denis, lui-même, l'incorruptible Pacificard Denis, est déjà presque converti. Il n'est pas le moins intéressé par la nouvelle technique qui lui est dévoilée en découvrant tous les avantages de la 0,60 db qui se charge du travail de deux locomotives 231f à charbon en doublant son économie car sa consommation en gazoil n'est que de 3,22 litres au kilomètre contre 16 kg de charbon pour une seule pacifique à vapeur. Ces dernières, vouées d'ailleurs à une retraite bien méritée et largement gagnées, vont de bonne grâce, bien sûr, céder la place à la nouvelle génération qui monte et s'effacer devant elles avec la modestie de ceux qui savent s'en aller simplement après avoir accompli honnêtement la mission qui leur fut assignée en souhaitant le respect de la légendaire tradition sans tâche qu'elles ont su se faire, servir ceux pour qui elles ont été créées. Bien rangées sous la rotonde, les éléments de la nouvelle cavalerie attendent impatiemment le signal de la relève qui leur donnera la liberté de prouver qu'elles sont dignes de remplacer avantageusement leurs aînés. Forte de 1800 chevaux de puissance installée, chaque machine possède deux moteurs diesel développant chacun 900 chevaux à 1500 tours minute, formant avec leur génératrice deux groupes électrogènes. Cette action est assurée par six moteurs électriques agissant sur chacun des trois essieux de ces deux bogies. Son réservoir à gazoil de 4000 litres lui permet une autonomie de plus de 1000 km. En comparaison avec la locomotive vapeur, ses possibilités maxima quotidiennes sont de 530 km contre 190 pour une Pacifique. L'utilisation journalière du personnel de conduite est en moyenne de 175 km de parcours avec un diesel, mais il ne pourra effectuer que 130 km avec une 231F, ce qui représente dans les deux cas 7 heures de présence effective. Enfin, l'entretien courant de la 0,60 dB pour un parcours de 1000 km demande 16 heures, tandis que la vapeur exige 35 heures de travail. Ces grands réservoirs contiennent la nourriture essentielle à tout moteur diesel, le gazoil. La distribution se fait de la manière la plus simple, exactement comme pour une deux chevaux qui s'arrête à un poste d'essence. Après les trois semaines de cours théoriques, l'élève conducteur Denis et son chauffeur vont passer à la pratique sous la direction de leur vieil ami Raymond, maintenant expert dans la conduite des 0,60 dB. Ce n'est pas sans une certaine appréhension que Denis, le mécanicien, le dur de la vapeur, prend place en tête de son premier train diesel. Allons-y. Denis va tourner cran par cran le volant de commande jusqu'à ce que le démarrage se produise. Contacteur et relais s'agitent. 300 ampères au troisième cran. Avec souplesse, la machine entraîne irrésistiblement sur le train. On continue. 1500 ampères. L'effort se poursuit. Déjà aux côtés du maître, l'élève peut apprécier dès les premiers tours de roue avec quelle facilité le démarrage s'obtient. L'intensité diminue. L'effort de traction nécessaire au décollage de la rame est terminé. 25 km à l'heure au Flamand, dont l'aiguille rouge indique la vitesse limite permise. Progressivement maintenant, le convoi va pouvoir prendre de la vitesse en poussant jusqu'au cran 8. Aux environs de 45 km à l'heure, le volant est ramené au cran 1. Denis manœuvre la poignée de changement de régime et se replace aussitôt sur le cran 8. Ce qui est pleinement approuvé par son instructeur et ami. 80 km à l'heure, le volant est une fois encore ramené en arrière mais au cran 3. Le conducteur appuie sur le bouton de chintage placé sur le pupitre et comme précédemment revient rapidement au cran 8. C'est tout. Il n'y a plus maintenant qu'à se maintenir à une vitesse constante qui évidemment varie selon les cas de traction. Elle peut aller de 45 à 50 à l'heure pour les lourds trains de marchandises jusqu'à 130 lorsqu'il s'agit de trains de voyageurs légers et rapides. Regrets ? Non. Souvenirs. Après un stage de 2 semaines à la conduite des diesels électriques 060 db, le nouveau conducteur Denis et son compagnon vont être lâchés. Pendant que les deux hommes reçoivent les derniers conseils avant de repartir seuls cette fois, un agent fait le plein de gazoil en gare. Car à présent, les roulements n'exigent plus, comme au temps de la vapeur, la relève de la Rochelle. En quelques instants, le ravitaillement en carburant est terminé et l'hiver, il faudra penser à faire de l'eau pour l'alimentation de la chaudière servant au chauffage des voitures. Alors, il est l'heure, il faut se séparer. Au revoir les gars et bonne route. Enlevant son train avec brio, Denis fait la joie de son vieux copain Raymond, fier de ses deux victoires, celle d'avoir fait un bon conducteur et celle d'avoir converti un têtu de la vapeur en fervant de la dieselisation. Partout, dans la zone intéressée et en raison des économies évidentes qu'on pouvait en attendre, la traction diesel s'est progressivement substituée à la vapeur. Les autorails rapides et confortables, qu'ils soient directs ou omnibus, sont autant de traits d'union entre petites villes et grands centres. Les locomotives 040 DE avec leur moteur diesel de 825 chevaux, qui remorquent les trains de marchandises sur les lignes secondaires, font aussi bien le service de manœuvre dans les gares et les grands triages. Il y a aussi les 030 DA de 510 chevaux, qui sont destinés au petit trafic de relations dans les embranchements et au travail de manœuvre. Enfin, les modestes, les locomotracteurs de 150 et de 60 chevaux, qui, à longueur de journée, dans les gares de moindre importance, trient, poussent et lancent des wagons, qui formeront les trains de messagerie et de marchandises, remorqués sur les grandes lignes par les nouvelles locomotives diesel électriques. De l'est à l'ouest, de Poitiers vers l'océan, et du nord au sud, de Nantes vers Bordeaux, en passant par la Rochelle, les 060 DB ont pris allègrement possession du domaine de leurs ancêtres, qui, tant de fois, par leur passage, animèrent un instant les calmes paysages de forêts et de vignobles qui font de ce pays une des plus belles campagnes de France. La dieselisation de la région sud de Loire n'est pas un essai ou une expérience, mais bien une application décisive de la traction diesel et diesel électrique. Engloutissant progressivement dans le passé tout ce qui ne doit plus être, de par la volonté des hommes et la force du progrès, elle est un peu comme à l'image du proche océan dont la marée montante, recouvrant la grève, s'arrêterait là. Sous-titrage Société Radio-Canada